La Tunisie en quête d'investissements chinois. Le pays souhaite davantage d'investissements chinois et offrira un soutien et des privilèges aux entreprises chinoises qui investiront dans le pays. Le ministre tunisien Ziad Ladari appelle à la promotion de l'image du pays pour attirer les investissements étrangers. J'ai discuté avec nos amis chinois des moyens de stimuler les investissements en Tunisie dans de nombreux secteurs tels que l'industrie, les chemins de fer, les transports, l'énergie et les banques. La manière de faire des affaires en Chine est très efficace. Les entreprises, banques et sociétés d'investissements chinois offrent les meilleurs services au meilleur prix et respectent les délais. La Chine est un partenaire distingué pour la Tunisie et l'Afrique. Le ministre tunisien du développement et de l'investissement a déclaré que sa récente visite en Chine avait été une réussite à tous les niveaux après avoir découvert le centre de recherche du fabricant chinois d'équipements de télécommunications Huawei à Beijing, Ziad Ladari a proposé la création de centres du géant de la technologie dans la zone industrielle tunisienne. La Tunisie a pour objectif d'accroître les investissements étrangers et les exportations. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La Tunisie peut devenir une plateforme pour l'exportation de produits chinois dans plusieurs domaines. Nous avons les compétences. Nous pouvons développer l'infrastructure avec nos partenaires. Les autorités tunisiennes ont officiellement invité l'entreprise Huawei à participer au forum sur l'investissement en Tunisie. Il sera organisé par l'agence de promotion de l'investissement étranger du pays et se tiendra du 20 au 21 juin. Les sociétés étrangères sont de plus en plus présentes dans le pays grâce à l'amélioration de la sécurité et du climat des affaires. Les sociétés étrangères sont de plus en plus en plus en plus.